... Cela se passe au fleuret d'abord, au sabre ensuite, loin du judo et autres karaté d'importation, après gymnastique abdominale et acrobatie élémentaire, chez nous, dans quatre salles parisiennes, et ce, depuis deux ans déjà. C'est dire qu'il était grand temps de vous montrer de quoi il retourne. Au départ, un axiome. Le sport le plus rapide étant l'escrime, privé de ses armes épées ou sabres, l'escrimeur le plus habile ne sait rien faire pour se défendre, à moins qu'on ne lui apprenne à se servir de ses mains et de ses pieds. D'où, d'abord, la canne. Disons, si vous voulez, que la canne est aux combattants ce que les gammes sont aux pianistes, un exercice de virtuosité et de souplesse qui fait acquérir une technique aussi précise qu'efficace. De la canne au bâton, il n'y a qu'un pas franchi par M. Laffont avec cet instrument de son invention. Car l'auteur de la méthode s'appelle Roger Laffont. Roger Laffont dont le principe essentiel est de réunir en un sport unique Escrime, boxe anglaise, boxe française et ce qu'on appelle désormais self-défense. Le bâton, donc, avec lequel tout est permis. Du bâton, on passera au double bâton qui permet en outre de toucher les deux côtés, comme il est dit ici. Enfin, non pas la danse, comme on pourrait s'y tromper, mais la savate moderne. Des deux pieds et des deux mains. Un petit chef-d'oeuvre d'équilibre, d'appui au sol et de rapidité. La savate moderne ou l'escrime avec les armes naturelles. L'ensemble, et c'est là l'un des aspects les plus intéressants de ce nouveau sport panaché, à la portée de tout homme, femme ou enfant à la cadence de deux leçons d'une heure par semaine. C'est parti. C'est parti. Quant à la technique pure, il nous suffira d'un peu de ralenti et de l'aide de Roger Laffont soi-même, pour vous en parler. Vous avez remarqué le coup de pied de flanc. Le direct du gauche, suivi d'un coup de pied de figure. Parade, esquive et poste par coup de pied de flanc. revers de la jambe avant, suivi de coup de pied bas. Ça s'est croisé en figure. Mais comment vient-on au panaché, Roger Laffont? Les élèves que l'on a sont habitués à une méthode complète. Donc, ils font l'accuteur physique et des abdominaux. Ensuite, certaines évolutions, certains mouvements appropriés. Et en plus, on passe directement à l'acrobatie élémentaire. Chassez la jambe arrière en sursautant. En garde, ici, chassez la jambe arrière. Encore. Doubliez-vous les pas, en garde, marchez d'un pas. 1, 2, rompez. 1, 2, en garde. Attaquez la tête. Revenez en 4. 4, marchez d'un pas. Rompez. 4, 4, 5, 5, en garde. Rassemblés et saluer. Bon, piquez la gorge ici. Panne dessous, dessus. Piquez, panne dessous, dessus. Piquez la gorge, puis à gauche, puis à droite. Piquez la gorge, puis à gauche, puis à droite. Et par ici, côté bas. Encore, par ici, côté bas. Bon, à la gorge, ici, derrière. À gauche. En haut. 1, 2, 3. Il s'agit ici d'une spécialité bien féminine, le parapluie, pour laquelle l'entraînement se fait à la canne. 1, 2, rompez. 1, 2, piquez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Alors imaginez seulement que ce soit un parapluie et que vous soyez en face. 1, 2, 3, 4. Tout y va. 1, 2. Rassemblés et saluer. Pour couronner le tout, il fallait bien un peu de panache. En voici. Ne pas s'y tromper, il s'agit d'une démonstration. Mais dans la réalité, chacun des coups ici portés serait décisif. 3 grades accessibles chacun en 8 ou 9 mois. Le bleu, le blanc et le rouge. Le sport est en français, comme nous croyons l'avoir déjà dit. Et si vous ne voyez pas encore très précisément ce que l'on peut entendre par décisif, regardez bien. CQFD. CQFD. . . . .